bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration chantée je vais procéder à la guidance de la pleine menue avant tout je vais vous expliquer pourquoi il ya ce coffret sur ma table alors je vous montre ce qu'il y a dedans voilà c'est un coffret d'huile essentielle j'avais envie de prendre une une essentielle comme on prend une carte dans un jeu et de voir quel est son message pour nous vous connaissez très certainement les propriétés et les vertus des pierres comment elles peuvent agir sur nos chakras comment elles peuvent nous aider à rééquilibrer certains petits désagréments dites vous que le règne végétal procède ses propres propriétés et sa propre magie et peut tout aussi bien nous aider à rééquilibrer nos chakras et nous réharmoniser au niveau de notre corps donc là je vais voir quelle est l'huile qui s'invite pour cette pleine lune alors c'est celle ci ok je vais vous donner son nom tout à l'heure savoir comment on peut utiliser cette huile ses propriétés ses vertus et les conseils voilà comment on peut utiliser les bienfaits et les vertus de cette huile voilà je vous dis à tout de suite les enchanteurs pour la suite de la guidance alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune du 24 juillet en lyon à nous dire je vous fais un petit point très très succinct astro tarologique vous rappelez qu'une pleine lune c'est l'apogée d'un cycle qui a débuté il ya 14 jours le 10 juillet nous avons une nouvelle lune en cancer depuis le soleil a parcouru 14 degrés et aujourd'hui se retrouve sur le premier degré du signe du lion le pas de la lune qui est beaucoup plus rapide a parcouru la moitié du zodiaque et aujourd'hui se retrouve sur le premier degré du verso donc comme en astrologie bien souvent je vous explique les pleines lunes sont une opposition une opposition entre le soleil et une opposition entre la lune donc aujourd'hui le soleil se trouve en lyon et dans le tarot le lion est représenté par la force voilà il est question pour moi avec cette force de prendre sa place de rayonner de laisser sa propre lumière briller il ya vraiment pour moi d'être aligné avec son coeur envoyé sur cette carte là et de dompter ses peurs la lune se trouve donc dans l'axe opposé qui est le verso le verso est représenté par l'étoile dans le tarot voyez il ya l'idée de se laisser guider avec cette carte de se sentir protégé soutenu l'axe lyon verso nous parle d'individuation c'est à dire c'est de trouver à la fois sa place de prendre sa place mais aussi voyez dans le signe du verso qui nous parle du collectif de trouver sa place dans un groupe il est question peut-être avec cette pleine lune de prendre conscience de quelle place j'occupe au sein d'une communauté au sein d'un groupe au sein d'un groupe annical au sein d'un groupe professionnel il ya le le signe du verso nous parle de tout ce qui est projet de tout ce qui est fraternité et là la question que sous temps le verso qui est un signe épris de liberté puisqu'il est comment dire gouverné entre autres par uranus c'est de trouver sa propre liberté et comme le dit le proverbe où ma liberté commence-t-elle et où elle s'arrête est ce que ma liberté s'arrête ou celle des autres commence il ya vraiment des questions comme ça que sous temps le verso donc ça peut être vraiment des grosses prises de conscience que vous pourriez avoir un moment de cette pleine lune de la place que vous avez au sein d'un groupe qu'est ce que vous en faites est ce que vous en faites trop est ce que vous en faites pas assez ce besoin de reconnaissance et puis où se situe votre liberté vous voyez vous vous allez regarder comment cette pleine lune voilà comme tout cette question là peuvent résonner pour vous au moment de ce 24 juillet voilà je vais passer tout de suite à la guidance pour avoir le message plus clair sur cette pleine lune à tout de suite alors quel est le message de cette pleine lune en verseau à savoir que ce n'est pas la seule pleine lune en verseau que nous allons avoir il y aura une deuxième pleine lune qui se situera sur le 29e degré du verso le 22 août c'est à dire la puissance que quand il ya deux pleines lunes ou de nouvelles lunes dans un même signe la puissance et l'invitation du ciel à regarder ce que ce signe dans lequel qui est là qui entre autres le verso à nous proposer comme je vous disais le verso nous parle vraiment vraiment de la liberté de la fraternité de la l'union de cohésion au sein d'un groupe est vraiment de solidarité il ya vraiment quelque chose de cette énergie dans l'énergie du verso l'énergie du verso en excès c'est que c'est un visionnaire et que parfois il peut être un peu dans des utopies il ya peut-être quelque chose de l'ordre de l'utopie aussi dans l'énergie du verso qui peut être là mais c'est un signe qui est extrêmement visionnaire qui voit très très loin au magnifique le 6 de couple se retourne ça nous parle d'harmonie de fraternité de douceur de bienveillance ce 6 de couple de quelque chose qui en lien avec ce que l'on sent que l'on pressent de 2 qui est là peut-être pour certains depuis très très longtemps depuis votre enfance de savoir que le monde dans lequel vous voulez vivre voilà il est ça nous parle de pour moi d'un équilibre avec la carte numéro 6 qui nous parle d'harmonie c'est des amoureux donc là c'est les amoureux de coupe donc c'est trouver un équilibre entre son désir et le désir de l'autre il ya vraiment quelque chose comme ça pour moi et puis entre sa liberté et la liberté des autres je sens que vraiment c'est ce qui nous est demandé avec ces pleines lignes en verso c'est voilà trouver à la fois sa place sans enquêter voilà et puis ne pas en faire plus ou moins pour pour se faire accepter dans un groupe il ya quelque chose de cet ordre là allez quelle est l'énergie de cette pleine lune quel est le défi auquel on va être confronté qu'est ce qui pourrait remonter là pendant cette pleine lune la ressource à mobiliser et quelle est l'énergie à la fin de cette lunaison qu'est ce qui va être là à la fin de la lunaison donc d'ici 14 jours au moment où nous aurons une nouvelle lune en lyon alors l'énergie de cette pleine lune c'est l'énergie de la mort c'est mourir à qui nous étions pour laisser place vous voyez c'est l'énergie de la chrysalide qui se transforme en papillon pour laisser place à quelque chose de nouveau un bel en vol il ya vraiment à une transformation profonde donc ce sont des morts symbolique des morts très très puissante pour moi ça peut être pour l'énergie de la mort c'est quitter à quelque chose qui nous convient plus ça peut être quitter un travail quitter un un foyer quitter un lieu dans lequel on ne se sent pas bien c'est vraiment faire table rase du passé c'est quand je vous disais c'est de trouver votre place c'est quelle est votre place qu'est ce que vous avez envie de vous proposer et c'est d'écouter votre coeur vous voyez pour moi c'est doté des masques et d'être vraiment à l'écoute de votre coeur très très authentique avec vous même là les vous qui écoutez cette cette guidance alors le défi auquel on va être confronté alors évidemment le 5 de deniers c'est que quand on fait des choix de se départir de certaines choses du passé par exemple un travail la question qui est là sous tendue ça va être la peur de manquer de moins en tout cas de matière moi il ya financier matériel c'est perdre aussi par moments de manque perdre la confiance en soi c'est vraiment peut-être réveiller une blessure de de rejet ou de ou d'abandonner de se sentir abandonné pas soutenu par les autres pas soutenu éventuellement par la par le par la vie alors que voyez la carte de l'étoile est là c'est de se dire quand on est soutenu il suffit de bien souvent de poser ses intentions et de prier et de se savoir guider et protéger il ya vraiment quelque chose comme ça mais ça va être vraiment tout le défi auquel on va être confronté ce 5 de deniers qui nous parle et bien de réveiller certaines peurs certaines peurs de manque c'est la peur de au niveau de notre sécurité qui pourrait être ébranlée si l'on laisse un un passé derrière soi il ya toutes ces questions qui vont être là alors la ressource à mobiliser c'est de tenir bon le 7 de bâton c'est de croire en ses rêves c'est de tenir bon coûte que coûte quand bien même les autres autour de vous pourrez essayer de vous déstabiliser vous dire que c'est du grand n'importe quoi ce que vous avez envie de faire là le 7 de bâton vraiment vous invite à défendre vos convictions j'ai envie de vous dire fermez vos écoutilles et restez centré dans votre coeur écoutez votre propre vérité et voilà tracer votre route suivez votre étoile et l'énergie en fin de lunaison magnifique la reine de coupe beaucoup de douceur c'est prendre soin de vous c'est ça ce qui nous invite cette pleine lune pour moi c'est quels sont vos besoins quels sont vos besoins au niveau du coeur qu'est ce qui vous nourrit qu'est ce qui vous fait du bien c'est de savoir poser des limites la reine de coupe dans son ombre elle a tendance à vouloir materner tout le monde et un peu à s'oublier là pour moi l'invitation c'est à vraiment à vous écouter écouter vos émotions vos intuitions et à prendre soin de vous vous faire du bien avec des choses très très concrètes vraiment de prendre soin de vous d'écouter vraiment vos émotions comme je vous dis votre imaginaire qui peut vraiment vous propulser très très loin et c'est de continuer pour moi à rêver grand et à voir très très loin il y a vraiment quelque chose comme ça beaucoup de douceur à s'octroyer alors on va demander un message supplémentaire pour cette pleine lune et bien écoutez on voulait voulu venir alors il ya l'idée de célébrer sa beauté sa beauté et les coindicidances significatives je pense qu'il ya des grands pas qui pourront être faits au moment où des grandes prises de conscience qui vont vous permettre d'avancer de faire des grands grands pas il ya des choses qui vont s'accélérer qui vont vous montrer le chemin pendant cette pleine lune et célébrer votre beauté ça me rappelle voilà de cette reine de coupe qui est pleine de douceur il ya honoré la belle personne que vous êtes de vous affirmer dans vos choix et ça me parle d'ancrage vous voyez si on voit un arbre rester ancré dans vos valeurs dans vos besoins et dites vous que tout va bien aller je sens vraiment quelque chose comme ça peut-être faire un petit rituel vous voyez célébrer votre beauté mais il ya peut-être l'idée de de faire un rituel pendant cette pleine lune si vous en ressentez le besoin ce qui me vient voyez avec cette reine de coupe qui nous parle beaucoup de douceur pourriez vous prendre un temps pour vous voyez vous octroyer un moment si c'est possible pour vous un bain quelque chose de vraiment de très très doux de très très ligne de très maternant un massage quelque chose comme ça pour célébrer la belle personne que vous êtes il ya une rose une notion de revenir dans son corps pour moi et d'en prendre soin j'ai envie de vous dire c'est c'est là où votre âme réside votre corps donc écoutez ce qu'il a à vous dire et voilà c'est juste superbe je sens vraiment beaucoup beaucoup de douceur à partir du moment où on est dans sa voilà dans son coeur et dans sa vérité le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette carte a voulu s'inviter quoi d'une soin et compassion c'est exactement ce que je vous disais c'est de prendre soin de soi d'être en compassion pour soi déjà et dans la bienveillance choisissez d'être amour c'est exactement ça faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées proposer votre aide et la première personne concernée j'ai envie de vous dire à qui vous devez donner de l'amour c'est déjà vous et après de vous occuper des autres il ya vraiment quelque chose comme ça mais choisissez d'être dans l'amour c'est magnifique et j'ai envie de vous dire la transition est toute trouvée parce que l'huile essentielle qui s'est invité c'est l'huile essentielle de rose donc c'est juste magnifique comme on sait que justement la rose nous parle justement de l'amour universel c'est d'aimer c'est de voilà d'être vraiment en compassion donc c'est une huile qui va aider à diminuer les colères qui va aider à recevoir à être vraiment dans l'accueil à harmoniser les émotions justement envoyer cette reine de coupe elle est de très très bons conseils pour pour soi pour les autres donc elle harmonise toutes les émotions c'est une huile qui donne extrêmement de positivisme elle évidemment relié au chakra du coeur et vraiment c'est je pense qu'elle va être d'un grand d'un grand soutien pour cette cette pleine lune donc comment vous pouvez l'utiliser cette cette huile prenez une touche à sentir comme celle ci vous en mettez quelques gouttes sur cette touche de parfumeur cette touche à sentir et vous pouvez la sentir lors d'une méditation ou comme ça et regarder ce qu'elle vous ce qu'elle vous dit écoutez ce qu'elle vous dit regardez dans votre corps ou là où elle agit et quelles manifestations positives ou des plus peut-être désagréables peut-elle voilà vous apportez après vous pouvez la prendre comme on prend une pierre vous pouvez prendre le flacon de huile essentielle de rose la portée dans votre main la portée dans un sac à main dans une poche de pantalon et vous dire que les propriétés les vertus qu'elle possède va agir là où votre corps en a besoin voilà ce que je peux vous dire j'ai envie de dire passer une belle pleine lune n'hésitez pas à laisser vos commentaires me dire comment vous passez cette cette pleine lune et puis je vous redis à bientôt pour d'autres guidances et en attendant n'oubliez pas de partager de liker de vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs à bientôt pour d'autres